Permettre à l'Algérie de s'arrimer aux normes internationales de droits de l'homme en général, et particulièrement de protection de la femme, tel est l'objectif du projet de loi débattu à l'Assemblée nationale mardi dernier. Car en Algérie, la violence contre les femmes est rendue ordinaire par un code pénal plus permissif, faisant de ce fléau une pratique quasi-culturelle. La loi prévoit pourtant des sanctions en cas d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, quelle qu'elle soit. Pour de nombreux observateurs de la vie quotidienne, les nouveaux textes devraient mieux protéger la femme algérienne. L'Algérie tente un peu de s'adapter aux conventions internationales en matière de protection des femmes, notamment contre les violences, notamment les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, mais également les violences conjugales. Parce que jusqu'à maintenant, la loi algérienne est restée assez permissive en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, qui n'a pas été définie, mais également sur des questions beaucoup plus graves comme le viol et également la violence à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire la violence que commet l'époux, le frère contre l'épouse ou la sœur. Disons que c'est une adaptation, c'est une réactualisation quelque part, parce que ces dispositions sont portées par la loi sur le code pénal, ce n'est pas une loi spéciale. Le projet de loi portant amendement du code pénal pour renforcer la lutte contre la violence faite aux femmes est examiné, adopté au mois d'août dernier par le Conseil des ministres. Le texte débattu à l'Assemblée populaire nationale mardi dernier est jugé insuffisant par des militants des droits de la femme et suscite résistance auprès des partis islamistes. Et en Algérie, vous savez qu'il y a une autre loi, c'est la loi de ce qu'on appelle le code de la famille, qui est très très décontestée par les organisations féministes, et également toutes les organisations des femmes qui estiment que c'est une loi qui n'est pas très équilibrée. Maintenant pour la contestation, parce que le débat est très chaud au Parlement, c'est un peu le premier texte débattu lors de cette session de printemps de la Chambre basse du Parlement algérien, parce que vous savez qu'il y a des courants islamistes notamment, qui estiment que c'est une loi qui est déséquilibrée, parce qu'elle donne plus de droits, selon eux, bien sûr, à la femme, aux dépenses de l'homme, et que ce n'est pas très juste comme texte. Pour eux, le législateur n'a pas entré dans le domaine de l'intime, c'est-à-dire la famille, ce qui se passe à l'intérieur de la maison, donc c'est une vision quelque peu archaïque. Le texte prévoit des sanctions envers l'époux coupable de violence contre son conjoint, ayant entraîné une incapacité temporaire, un handicap permanent ou une amputation. Mais les poursuites sont abandonnées si la victime décide de pardonner à son conjoint. En Algérie, près de 12 000 femmes se plaignent chaque année officiellement de violence auprès des services de sécurité, d'associations ou d'autres structures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !